yo hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau lookbook je vous ai concocté cette tenue en total look noir alors pourquoi j'ai fait ça et bien tout simplement parce que déjà premièrement j'adore m'habiller en noir en automne et en hiver parfois aussi en été je trouve ça très chic je trouve que ça me va très bien donc petit plaisir pour moi on va dire et aussi je me suis dit que ça pouvait être sympa étant donné que dans certains métiers on nous oblige à nous habiller en noir donc je sais dans le commerce c'est le cas pour certaines enseignes évidemment ce n'est pas le cas pour tous les métiers et fort heureusement voilà je sais qu'il y en a d'autres aussi où on doit être habillé soit en noir soit en bleu marine soit en gris c'est imposé c'est comme ça alors c'est bien beau mais parfois on ne sait plus comment s'habiller vraiment pour le coup j'ai travaillé dans des enseignes où c'était obligatoire donc je sais de quoi je parle voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire 7 jours cette look donc encore une fois en total look noir vous avez des looks qui sont plutôt axés école des looks qui vont être plutôt accès travail sorti etc il y a des looks qui sont beaucoup plus simple alors n'hésitez pas du coup à les pimper en mettant des bijoux par exemple vous verrez pour certains looks c'est ce que j'ai fait j'espère que ça vous plaira je vous laisse avec la suite de la vidéo on commence avec un costume trois pièces blazer gilet deux costumes et pantalon tailleur ce n'est pas du tout un ensemble de base les trois pièces ont été achetés complètement séparément mon blazer vous le connaissez c'est l'ostradivarius que j'ai acheté sur vinted le petit gilet sans manche je l'ai acheté sur vinted aussi mais je ne sais pas quelle marque c'est et le pantalon vient de chez mango j'ai sorti ça avec mes docks basse mon petit sac à main vient aussi de chez mango et pour le collier il vient de la boutique d'où je travaille un mille et voulu faire un look un petit peu plus chill on va dire mais toujours chic donc j'ai mis une chemise noire assez près du corps qui vient de chez zara par dessus j'ai mis un petit sweat court j'ai assorti tout ça avec un cargo qui vient de chez berjka ma paire de bottines à talons noirs que vous connaissez aussi je voulais déjà présenter mon sac à bas qui vient des caleries lafayette que vous connaissez aussi et ce tout nouveau manteau que je viens d'acheter qui vient de chez h&m donc il est dans la collection actuelle qui est un manteau du coup en espèce de peau de mouton noir que je trouve absolument sublime et qui est très très chaud troisième look qui est un petit peu plus simple j'ai mis un petit peu le côtelé noir à col roulé un pantalon tailleur un peu ample qui vient de chez mango il a une bande satinée sur le côté je vous ai remis ma veste en cuir long que j'ai acheté sur vinted que vous connaissez mon sac baguette noir que vous connaissez aussi j'ai mis mes mocassins jonac qui sont ouvertes derrière avec évidemment une grosse paire de chaussettes noires pour ne pas avoir froid aux pieds et j'ai accessoirisé le tout avec des grosses boucles d'oreilles dorées et une paire de lunettes de soleil évidemment adaptable en fonction du temps quatrième look et on part sur un look avec une petite jupe donc pareil une grosse paire de collants parce qu'il va commencer à faire froid j'ai mis aussi des chaussettes en cachemire dans mes doc basse que vous connaissez ma petite jupe vous la connaissez aussi c'est une jupe short qui vient de chez zara qui a une bande satinée sur le côté et une petite fente au niveau de la cuisse j'ai remis le petit souple à col roulé côtelé noir du look précédent et ma veste blazer qui vient de chez stradivarius avec mon petit sac baguette noir qui vient de chez mango cinquième look et je pense que c'est mon préféré de ceux que je vous présente aujourd'hui j'ai mis mon blazer oversize qui vient de chez stradivarius avec un petit t-shirt noir avec un imprimé alors là en l'occurrence je crois que c'est un texte j'ai mis cette jupe un peu crayon qui vient de chez mango que j'ai acheté récemment et qui est une fente devant je porte ça avec mes bottes hautes noires et des collants résil en dessous ça ne se voit pas très bien sur la vidéo j'en suis désolé j'ai accessoirisé avec une grosse paire de boucles d'oreilles une paire de lunettes de soleil et mon petit sac baguette noir que vous connaissez aussi déjà et j'ai mis une petite ceinture à boucles dorées sur la jupe pour ce sixième look je me suis un petit peu projeté comme si j'allais faire les boutiques avec des amis ou ma mère j'ai voulu faire un look assez pratique on va dire j'ai donc mis un des barbeurs noirs qui ne se voit pas évidemment avec un pull en cachemire par dessus noir qui est extrêmement doux et extrêmement chaud je l'adore j'ai mis un pantalon un peu pas de def qui vient de chez pinkie que j'ai acheté l'année dernière il me semble j'ai remis mon blazer noir stradivarius oversize ma paire de doc je ne sais pas pour moi je suis hyper bien dedans donc je peux les mettre pour aller faire les magasins ça ne me pose aucun problème j'ai remis mon petit sac du début qui vient de chez mango et j'ai accessoirisé avec une paire de créoles dorées pour ce septième look et qui est un petit peu le look bonus je me suis un peu imaginé à la fin de ma journée de shopping avec mon mec qui m'appelle et qui me dit bon on va au resto j'ai pas trop le temps de me changer donc j'enfile juste un top et une paire d'escarpins et c'est reparti donc pour ce look je vous ai mis un bustier noir qui vient de chez zara que j'ai acheté cet été qui est ouvert dans le dos je l'adore je trouve sublime j'ai remis le pantalon padef du look précédent une paire d'escarpins à talons avec un détail de boucle devant je ne sais plus d'où ils viennent désolé mon blazer noir oversize stradivarius pour ne pas avoir trop froid et mon petit sac baguette noir et on termine avec ce huitième look qui est un look complètement décontacté j'ai mis donc un ensemble jogging je ne sais pas d'où il vient mais je l'ai acheté sur vinted j'ai mis une petite doudoune sans manche alors la particularité c'est qu'elle a les manches amovibles donc c'est très cool je peux aussi rajouter des manches quand il fait froid j'ai remis mon petit sac qui vient de chez mango je me suis rendu compte que je n'avais pas de basket noir c'est sur ma liste mais pour le moment j'ai juste mis des hug j'ai un tout petit peu triché et j'ai accessoirisé avec une paire de lunettes de soleil qui viennent de chez prada merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que cela va vous inspirer dans vos looks de tous les jours si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre de mes vidéos on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une très bonne semaine ciao